Et bien c'est reparti. Est-ce que le son est bon ? Hop, j'en mets le micro comme il faut. Ok, super. Et bien on est reparti. On est reparti pour une vidéo. Donc là contre un joueur dixième queue, je continue à handicap parce qu'on m'a dit que c'était intéressant de voir comment je jouais à handicap. Je vais utiliser la même stratégie que la dernière fois, c'est-à-dire que je ne vais pas m'empresser, pas chercher à tuer absolument mon adversaire. Je vais juste utiliser le fait que mon adversaire perd souvent l'initiative. Je vous décois un petit peu lent. Ah oui, il attend peut-être que... Il attend peut-être que ça démarre. Voilà, écoute, c'est démarré. Bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci ? J'en sais rien pour l'instant, donc je n'ai pas grand-chose à dire. Oui, je vais donner des infos sur mon bouquin, Lessons in the Fundamentals of Go. Comme je le disais dans une vidéo précédente, J'ai traduit, j'ai traduit Lessons in the Fundamentals of Go, un super bouquin de Kageyama. Et... Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tac, tac, tac. Ok, et... Et donc il est presque... Enfin, il est fini, c'est-à-dire qu'il est tout traduit, on l'a relu plein de fois. Mais le bouquin n'est toujours pas... Je n'ai toujours pas les droits de traduction, ce qui est extrêmement vexant. Je suppose que la Nihonkine a un petit peu peur de filer les droits à quelqu'un comme ça. Donc j'attends patiemment, et puis je me fais aider un petit peu partout, par tous les gens que je connais, pour obtenir des informations de la part de la Nihonkine. Mais bon, j'ai fait ma première édition du bouquin hier, donc je l'ai imprimé, c'est joli. Et bon, espérons que ça avance sur les droits, pour que je puisse le publier. Alors, pour l'instant, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, j'ai envie de connecter... Est-ce que ça sert à quelque chose de faire ça d'abord ? C'est pas très joli, hein. Je peux décider de connecter ma pierre en ayant fait ça d'abord. Et je vais d'abord faire ça. Ouh, problème de son. Ok. Là, pour le noir, normalement, il vaut mieux connecter ses pierres, donc G15, c'est une bonne idée. G16, ça doit être possible aussi. Voilà, il connecte ses pierres. Et puis, moi, je vais faire... Est-ce que je fais ça, ce truc-là ? Pour protéger mon affaire. Hop. Voilà. Et puis... Euh... Poin, 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 poin. Et puis... Je le garde pour plus tard ? Ou je coupe ici ? Si je coupe ici, je le renforce. Ce coup-là. Tac, tac, tac. Bon, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Je crée des coupes chez mon adversaire. Et je ne suis pas ultra-vivant. Bon, bah, tout ça, c'est... Probablement, probablement, joseki. Bon, il reste quand même vachement de problèmes ici. Blanc, noir, je connecte. Ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, il reste des choses à faire par ici. Il y a une coupe par là. Il y a une coupe par là. On ne va peut-être pas tout de suite lancer le combat. On va juste garder l'initiative. C'est gros, ça, hein. S'il joue en B-17, je ne suis pas ultra-vivant. B-17, ouais, peut-être que... En fait, il faut peut-être jouer ce coup-là. Je vais le jouer, tiens. Comme ça, je n'ai plus de problème de vie. Mais c'est peut-être lent aussi. Parce qu'après l'échange B-15, B-17, il ne faut pas qu'il réponde. On s'en fout, hein, de la coupe ici. On s'en fout. Voilà, ça lui fait un gros pâté quand même. C'est ça qui est embêtant pour lui. Mais c'est un pâté solide. Il aurait peut-être mieux fait de ne pas répondre. OK. Et maintenant... Donc là, noir a un potentiel par ici qui est assez impressionnant. On va tenter de le... On va faire en sorte qu'il ne soit pas trop gros. Bon, pour l'instant, il se dérouille assez bien. Moi, je trouve ce coup-là est assez lent. Mais ça va. OK. Donc là, ça, ça menace directement la coupe. Ici ou ici. Je pense que ça, c'est assez naturel comme coup. Ça protège la coupe. Et en même temps, ça réduit le potentiel sur le bord. Donc on va faire ça. Et puis, je n'ai pas de territoire ici. De toute façon, il ne faut pas se dire. Il ne faut surtout pas défendre comme ça en K3. Il n'y a pas de point. On est juste là pour faire en sorte que le moyeu noir ici ne soit pas trop gros. Alors, pour noir, que faire ? Noir peut prendre des points en jouant E3 ou D2. Ici, il peut aussi jouer en M5. Ça fait grossir la patate par ici. Ça devient assez impressionnant. Il peut jouer en O16, O17 par exemple. C'est l'endroit où c'est un peu vide. Ah. Donc une agression directe. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, en général, la 6 pierre, les agressions directes, ça ne donne pas grand-chose pour noir. Alors. Bon, là, il paraît que même un joueur en dan connecte face à un Nozuki. Je suis un joueur en dan. Donc je vais réfléchir d'abord et ensuite je vais connecter. Alors je réfléchis d'abord. Est-ce que ce coup-là ne pourrait pas être plus intéressant ? Puis en fait, je connecte sans réfléchir. Vous connaissez le proverbe. Face à un Nozuki, on connecte. Quand on est un joueur en dan, on réfléchit, puis on connecte. Voilà, il veut peut-être capturer ma pierre ici. Peut-être par exemple en jouant en J4. S'il joue en J4, je ne peux pas connecter par en dessous. Je ne sais pas trop comment je vais faire si je joue en J4. Oui, parce que tout autre coup que J4 me laisse me connecter par en dessous. et donc faire une petite base de vie, ce qui n'est pas désagréable. Oui, je ne suis pas à l'aise. Je ne suis pas à l'aise dans ce milieu noir. Là, ce coup-ci, je me suis mis en mode teaching. Donc je dois pouvoir... Je dois pouvoir modifier les coups, montrer des séquences. Oh ! Il fait des points. Il fait des points. Ouais, 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 ouais. Peut-être que noir peut attaquer sévèrement ce groupe-là. Mais je ne vais pas répondre. Il y a une coupe ici. Comment utiliser la coupe ici ? Si je fais un groupe par là... Est-ce que vraiment ça va réveiller la coupe ? Si je coupe tout de suite... Qu'est-ce que ça va faire ? Est-ce que je peux récupérer une initiative après avoir coupé ? Pour faire une invasion là. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai coupé, alors ces deux pierres-là sont faibles. Là, je ne sais pas faire ça. Blanc, noir, blanc... Il s'étend pour protéger ses pierres. Et là... Je ne vois rien. Bon, on va continuer à mettre des cailloux partout. On sème, on sème. Alors c'est... Ouais, d'accord. Donc là, il m'agresse mes pierres. Q14 est un coup complètement obligatoire. Quasiment obligatoire face à ce coup-là. Après cette séquence-là, c'est cet échange-là. Les deux pierres ont une faiblesse. Ma forme ici est un peu plus solide que la forme de noir. Donc je devrais faire ça. Si je ne le fais pas, noir fait immédiatement la gueule du tigre en jouant Q14 lui-même. Et c'est bon pour noir. Donc je joue ces deux pierres-là, quitte à jouer ailleurs plus tard. Donc là, il a fait une extension un petit peu plus longue que d'habitude. Normalement, on est censé s'extendre en O16. Qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose, j'ai l'impression. Est-ce que je peux le taper en P16 ? Le chicho est bon pour moi. Donc si je fais ça, qu'il coupe et que je fais ça, il ne peut pas répondre ici. Je peux donc vivre avec mes deux pierres. Alors je montre la séquence. Si je fais ça et qu'il coupe et que je fais ça, s'il répond ici, je capture la pierre. Alors que si ça avait été en N16, si N16 était en O15, je n'avais pas cette possibilité. Donc c'est intéressant. Donc là, comment est-ce que je fais pour Resume Play ? Voilà. Donc je vais jouer là. Il peut jouer en P17. Et après P17, est-ce que j'ai quelque chose de bien ? Mouais. Donc là, soit je m'étends ici. Si je m'étends en P15, il va connecter en Q17. Parce que s'il connecte en O17, je peux jouer en R17, je crois. J'ai l'impression de m'alourdir un petit peu, d'alourdir mes pierres. Mouais, j'allondis mes pierres. Bon, si je montre toutes les séquences, mon adversaire saura quel est le bon coup. Donc je ne vais pas la montrer, mais en gros, il me semble que Q17 est meilleur. Si O17, je joue en R17, ce qui me permet de connecter en dessous. Et donc de faire... voilà. Donc là, j'ai la possibilité de jouer en R17. Ce qui va stabiliser mes pierres. Enfin, ce qui me donne la possibilité de stabiliser mes pierres. Après, je n'ai pas tout lu ici. Ça se trouve noir à des coups comme R16, S16 ou S15 qui sont désagréables. Mais ce qui est clair, c'est que si je joue en Q17, moi, je ne connecte pas en dessous. Bon, ben voilà. Excusez-moi. Bon, donc là, je ne réfléchis pas vraiment. Je coupe et on verra après ce qui se passe. Mais je pense que je peux me faire capturer les deux pierres. Ce n'est pas forcément grave. Ça permettra d'obtenir des coups sur l'extérieur. Et puis si je vois que le combat commence à être mauvais pour moi, je joue ailleurs. Et je sais que j'ai un gros Zadji. Alors, voyons voir comment il joue. Ah, téléphone. Ah, désolé. Allo ? Oui, je veux vous remettre un peu. Je suis en vidéo. Ouais, pour moi. Je suis en train de faire une vidéo. Je suis en train de faire une vidéo. Dis-moi. Oui, ben je le sais. Évidemment. Évidemment. Bisous. D'accord. Bisous. Désolé. Alors. Si je joue en S17, il a un, deux, trois, quatre libertés. Il peut couper ici. C'est un combat désagréable. Pourtant, ça vient de marcher pour moi. Ou c'est compliqué. Si je joue en S14. Il joue en S17. Je joue en S18. Je crois que c'est le seul coup, celui-là. Qu'est-ce qu'il a fait, là ? Comment ça se fait qu'il se retrouve dans une situation aussi désagréable ? C'est le coup en R16 qui était un peu lourd. Bon, je ne sais vraiment pas ce que ça donne, ce combat-là. Mais je ne m'inquiète pas vraiment. Parce que si je peux avoir des coups en CNT par ici, ce n'est pas si mal. Enfin, là, en jouant en S17, je me suis vraiment lancé dans un combat compliqué. Est-ce que mes trois pierres peuvent vivre ? Si je joue P, c'est 18, noir au 18, Q, 19. Je crois que je suis vivant. Donc, s'il perd l'initiative sur le combat par ici, je peux vivre. Hum, je crois que je suis vivant. Ok. Donc là, soit je fais ça pour lui enlever des libertés, soit je joue ici, ce qui est déjà pas mal. La question, c'est combien j'ai de libertés sur ce groupe ? Hum, que c'est compliqué ce jeu. Si je coupe, enfin, si je joue là, il peut couper. Mais s'il coupe, moi, je m'étends. Il peut aussi faire la pince. Ouais, je crois que s'il fait le clamp ici, là. Allez, hop. On joue solide. Je sais que je peux vivre ici. Hum. Déjà, je pense que c'est un succès pour blanc. Même si je me fais capturer les trois pierres, je vais pouvoir me venger sur la pierre ici. Alors. Il a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept libertés. C'est beaucoup, cette liberté. Ouais, je vais faire un coup un peu crado, qui protège ma coupe ici. Il peut probablement tuer mes trois pierres ici, là. Mais je me concentrerai de ce que j'ai obtenu sur l'extérieur. Il prend un gros coin, s'il me capture les trois pierres, là, maintenant. Ah ! Il veut tout avoir. Donc là, il peut connecter ici. Donc je vais devoir jouer là. Non, je pense que les sépires sont capturés. Noir, blanc, noir. Comment ils pourraient me capturer mes trois pierres ? Un, deux, trois, quatre, cinq. J'ai que cinq libertés. Il en a six. Mais c'est vrai que ça ne se calcule pas forcément comme ça, la liberté, là. Moi, je me vois bien dans cette... Euh... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Ça a l'air très très lent. Ça a l'air très très lent, ce coup-là. Alors, on va essayer de calculer ce truc-là. Est-ce que j'ai besoin de rajouter des coups là-dessus ? Noir, blanc. Noir. Euh... Ouais, moi, je rajoute un coup, là. Après, un coup comme O14, c'est gros. Peut-être que je joue un petit peu lent, là. Vous voyez, je capture ces pierres-là. Et pour les capturer, finalement, je dois payer si cher. Ouais, je pense notamment au coup comme... P12, ici, là, où je dois connecter, puis ensuite... O14, ce qui fait qu'il fait une grosse influence par là. Et en plus, il menace de manger mes pierres. Donc, je dois payer si cher que ça ne vaut pas tant le coup que ça. C'est pour ça que ça ne dérangeait pas vraiment de lui laisser le coin. Comment je vais gérer, maintenant, ce potentiel, ici ? Euh... Une invasion ici, par exemple. J'aime bien cette invasion-là. S'il sort, je vis dans le coin. Et puis je prie pour mes pierres, ici. Hein, si je fais O3, il sort, O5, je vis dans le coin, il attaque ça. Et je prie. Est-ce que c'est pas plus naturel de jouer en M5 à la place ? C'est un peu trop gentil, j'ai envie de compliquer un peu la partie. Ça va être plus urgent de jouer par là, quand même. Là, il y a un groupe faible. J'aimerais bien profiter de ce groupe faible-là. En plus, il y a une coupe ici. Tiens. Alors, juste pour la petite histoire, si son objectif, c'était de jouer en P12, il fallait jouer directement en P12. Inutile de s'enlever une liberté comme ça. Ah, c'est pas le point vital. Donc, on a envie de couper. Couper, pourquoi ? Pour éviter qu'il fasse un gros mouillot par ici. Si je joue au milieu, moi, je capture 3 pierres. Et ça me va. Ça me va très bien. Et puis, en plus, si je me laisse enfermer, tiens. Donc, il a peut-être l'intention, quand je fais ça... Alors, moi, je peux déjà capturer 3 pierres, là, si je veux, en jouant là. Allez, je m'en laisse des libertés. Bon, s'il joue ici, moi, je peux très clairement capturer 3 pierres. Je peux même peut-être capturer tout ensemble, en faisant la tarée par ici. On va lire ça. Combat de rue. Ok. Donc là, je capture proprement. Bon. Il reste des petites choses par ici. Bon, s'il est noir, il faut jouer en M5, c'est joli. M5, c'est joli, ça fait grossir la patate. Et en plus, ça attaque les pierres qui sont là. Bon coup. Il y a aussi la possibilité de déclencher un combat en J4. Quand vous jouez à égalité, ça, c'est intéressant. Une fois que ça s'est séparé, vu la quantité de noir qu'il y a aux alentours, le combat peut pas mal se passer, donc ça vaut le coup d'essayer. Pas besoin de réfléchir trop. Quand vous avez de la force, faut pas hésiter à lancer des combats, même si vous savez pas trop comment ça va arriver. Vous avez de la force, donc le combat va bien se passer. Alors, donc là il est en train d'essayer d'attaquer mes pierres, mais je sais pas trop ce qu'il y gagne. Il fait de l'influence dans cette direction là. Moi je vais continuer à couper. Ou pas. Ouais, je veux pas qu'il fasse trop de territoire par ici facilement. Donc je vais couper. Non, parce que si je le laisse connecté en M15, non seulement je manque de liberté sur mon groupe. Mais en plus... En plus, il va faire tous les points par ici, et régler les faiblesses qu'il a par ici, ce qui est vraiment dommage. Donc je vais utiliser cette coupe. Enfin, je vais faire cette coupe. Donc là, s'il coupe, je capture les 5 pierres là, si je me trompe pas. Mais là c'est de l'intuition, hein. Je pense à rien. Bien. Noir, blanc, noir. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Ok, donc là il me mena... Oui, alors là c'est bizarre. C'est bizarre parce qu'il vient de jouer là, et donc il se fait déchirer sa forme. Est-ce qu'il vaut mieux faire l'échange blanc-noir d'abord ? Probablement pas. Je déchire, et ça me suffit. Donc j'ai sorti mes pierres, j'ai plus de problème de liberté. Donc là l'échange... Enfin, il y a un quema déchiré ici, là, entre L15 et M13, donc c'est pas terrible. Donc il connecte ses cailloux. Alors est-ce que je peux pas foutre la merde directement ici ? Ces pierres-là manquent terriblement de liberté. Par exemple un coup en K17. Ou alors la coupe. Ou alors j'attends. Allez, moi je déclenche un combat ailleurs. Ouais, noir a un peu perdu l'initiative en m'attaquant là-dessus. Il a pas gagné grand-chose, hein. L'influence qu'il gagne avec ces pierres-là, ici, là, elle est pas passionnante. Ah ! Ok, donc là, si je coupe ici... Il y a un chichot... J'ai fait une vidéo là-dessus, je crois, sur ce coup-là. Non, je crois pas. Donc là, si je fais ça, je m'expose à un chichot violent. Ça marche pas. Donc je peux faire ça et vivre. J'ai pas le chichot. J'aurais dû y penser avant de jouer ce coup-là. Si je fais ça, si je joue en P3, il va connecter... C'est pas terrible, hein. Ouais, c'est pas terrible, hein. Ouais, bien, bon coup. Moi, j'aime bien son coup au 4, là. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux jouer ailleurs. Le coin... S'il protège... Je dévaste cette zone-là, c'est intéressant. Mais après, il est très solide. Alors que si je fais ça directement, il connecte, je pousse. Touc, touc, touc. Ouais, allez, hop. Ça va lui laisser des faiblesses, hein, il me semble. Voilà. Je m'alourdis un peu. Voilà. Bon, c'est quand même pas très agréable, ce qui m'arrive là. Voilà. Je vis un peu lamentablement sur le bord. Je suis toujours coupé. Mes pierres, ici, sont toujours coupées. OK. Donc là... Il décide de bien connecter ses pierres entre elles. Ce qui fait que je vais pouvoir vivre peinard. Année... Unobi, s'il fait année... Si je fais année, il coupe. Et... Je suis capturé. Tac, tac, tac. Ah ! Je crois que le Année est exagéré. Je vais donc faire Nobi. Voilà. Et là, je suis vivant. Voilà. Je suis vivant. Bon, ça commence à craindre vachement pour ces pierres-là, hein. Lui devrait jouer un coup en M5. C'est un peu lent, mais à 6 pierres, ça devrait le faire. Ça protège sa coupe. Et en plus, ça fait développer ce territoire-là. Mais là, Noir commence à manquer de territoire dans cette partie. J'ai... E. Oh là là ! Ah, c'est super lent. C'est super lent, ça ne menace rien ici. En termes de Yose, c'est super lent. Il vaut mieux jouer la connexion ici, si on a peur pour le bord. Donc, première grosse erreur de la part de Noir. Il perd l'initiative sur ce coup-là. Moi, je joue la forme pour essayer de stabiliser mes pierres ici. Alors là, maintenant, je vais essayer de stabiliser mes pierres. Ok. Donc là, je peux vraiment... Ouais, je vais peut-être laisser cette pierre-là. Je vais jouer ici. Et j'essaie de stabiliser mes pierres. Bon, ben c'est la belle vie. Est-ce que c'est vraiment la belle vie ? Je suis en train de le renforcer Gratos, un peu. Ouais, non, il est en train de s'écraser sur la troisième ligne. Ça va. Je ne sais pas si ce que je fais est très malin. Peut-être un poil gentil. Voilà, il connecte au bon endroit. Et donc là, j'ai des problèmes de forme. Donc, ce n'est pas très malin ce que je fais là, je trouve. C'est vraiment pas malin. Ouais, ce n'est pas très beau ce que j'ai fait là. Gros problème de forme. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment de jouer le Yossé par ici là ? Si je coupe, noir coupe, je coupe. Et ensuite, il n'y a pas de chichot. Chichot. Ah si. Alors, attends. Blanc, noir, blanc. Chichot. Non, le chichot n'est pas bon. C'est vraiment un jeu, une partie de combat là. Avec beaucoup de séquences. On va... Bon, j'ai peut-être essayé de... De jouer de manière un petit peu différente. Comment dire ? Qu'est-ce que je raconte ? Euh... De jouer de manière... Plus intuitive. Parce que là, je vous donne l'impression que je ne fais pas ce montant à calculer. Alors qu'en fait, je joue beaucoup de coups au feeling. Ça, ça a l'air gros. Allez hop. Ça, c'est plus feeling. Je réduis juste cette zone là. Tout en essayant de régler des problèmes sur ces pierres là. Il doit y avoir un truc à faire par ici là, pour réduire le territoire noir. Ok. Bon, ben c'est très bien ça, pour moi. La forme, on dit que c'est ça, mais... C'est de jouer au milieu. Mais là, en l'occurrence, si je fais ça, il n'y a pas de coupe de ce côté là. Donc c'est pas passionnant. Je vais donc m'étendre. Ou alors faire année. Ouais, ça a l'air nul, ce année là. Bon, ben très bien. Ouais, il répond ici, ce qui fait que je n'ai pas gagné grand chose. Si je connecte, je ne gagne pas grand chose non plus. Bon. Ouais, pas terrible, terrible. Oh, c'est lent. Allez, on va jouer un coup au feeling par ici là. Je joue les coups de forme et puis on verra ce que ça donne. D'accord. Donc maintenant, on calcule un petit peu. Hop. Voilà. Voilà. Et là, je doute qu'il puisse tout protéger à la fois. Peut-être petite erreur de ma part. Je fais comment là exactement ? Si je fais ça, il joue là. Comment je m'en sors ? Si je coupe. Et qu'il contre-coupe. Atari. Il y a 3 libertés. Oups. Oups, oups, oups. Aurais-je fait une connerie ? Donc voilà, j'ai joué à l'intuition. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche pas. Ben, ça ne marche pas du tout mon truc. Ça avait l'air de marcher, mais ça ne marche pas. Ce coup-là m'a pris pas surprise. Allez-y. Allez-y. N'importe. Voilà. Je risque de souffrir sur ce bord-là. Là, s'il joue bien, je vais crever par là. Je fais des bêtises. Je fais des bêtises. C'est pas très bon. Bien joué. Bien joué. Je vais souffrir. Donc si je joue là, il joue directement là. Et je suis mort. Ce coup-là est sendé, il l'est ou pas ? Je suis en train de me faire buter là. Je crois que je peux avoir un co quand même. Ouais, je peux avoir un co. Ah bah ça, c'est cool. Je joue là. Ce qui fait que je me lasse ça. Donc on va faire ça d'abord. Eh oui, mais ça perd. Donc je peux vivre. Là, c'est bon, je suis vivant. Elle est chiante cette vidéo. C'est tellement calculatoire. Il joue bien mon adversaire là, je trouve. À part quelques petits coulants là. Est-ce que j'ai le droit de faire ça d'abord ? Parce que s'il ne le fait pas, je suis mort. Ouais, je crois que ça va être ça l'idée. Voilà, et puis. Ce coup-là. Est-ce que c'est une bonne idée de jouer par là d'abord ? Voilà, et là, normalement, je suis vivant. Ouais, vivant. Ouh ! Bon, mais ce n'était pas excellent. Ah tiens. Mais ça ne marche pas ton truc là. Je te tue avant, non ? S'il connecte, je mange les pierres. Il commence à manquer sérieusement de liberté. Ouais. Bon, c'est un peu la fin cette histoire. C'est quand même injuste. Alors, je peux connecter. Ou je peux lancer un co énorme. Clairement, ce co-là, il n'est pas jouable pour moi. Il va jouer n'importe quoi, quoi qu'il joue. Alors, attends que je ne dis pas de conneries. Si je connecte, je menace le double Atari. Donc, c'est bon. Ça, c'est capturé proprement. Je m'en sors bien. Je m'en sors vraiment bien. Ça, c'en est scandaleux. S'il connecte. Donc, il peut faire ça gratuitement. Maintenant, s'il connecte... Maintenant, s'il connecte... Grosse erreur. Parce que je joue là et moi, je règle tous mes problèmes. Il ne peut pas faire ça. Dommage, il avait un séquipossible. Il n'y a plus de problème. En plus, il ne connaît que la mauvaise pierre. Ben, je ne sais pas. Il ne peut plus faire grand-chose maintenant. Grosse erreur de sa part. C'est dommage comme erreur. Parce que... Il pouvait avoir un séquip. Donc là, c'est de pire en pire pour Noir. Maintenant, il y a une coupe ici qui est terrible. Donc, je lui ai tué ça. Mais presque en centé. Parce que la coupe ici est trop pénible. Et je n'ai plus qu'à jouer un coup par là pour régler mes problèmes. Et la partie est gagnée. Bon, j'aimerais bien, comme Benji... Je ne sais pas si vous avez déjà regardé les cours de Benji. Benji, il a un style un peu plus propre que moi. J'aimerais bien, comme Benji, jouer des coups un peu plus propres. Il a abandonné. Et bien voilà, c'est fini. Et bien, je vais stopper l'enregistrement. Parce que la dernière fois, ça s'était arrêté au bout de 40 minutes de toute façon. Voilà, puis je ferai une review après.